Bonjour, ici Thierry Crignon du blog Nabismag. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un thème qu'on m'a souvent posé, c'est comment on peut arriver à peindre avec sa propre écriture picturale. C'est la grande difficulté. Alors, il faut savoir que dans beaucoup de cas et dans beaucoup de cours, on vous donne des cours où vous allez inlassablement peindre un bouquet de fleurs, un paysage, une marine, en fonction de ce que vous voulez. Et il est vrai qu'il est important de peindre toujours ce qu'il vous plaît. Mais il y a une chose qui est importante aussi et que j'ai appris avec un artiste rené qui, lui, m'a vraiment aidé à non seulement à comprendre comment je pouvais observer mes progressions picturales, mais aussi comment je pouvais un petit peu à la fois, pas à pas, arriver à créer ma propre écriture. Et le système est très simple. A l'époque, j'avais pris un vase iranien qui me plaisait beaucoup. C'est un vase iranien du 18e siècle que j'avais acheté pour une bouchée de peintre dans une salle des ventes. Et ce vase, je me suis mis à le peindre toutes les semaines. Toutes les semaines. Alors, au départ, c'était du crayonnage. Je crayonnais, je faisais une esquisse de ce vase et je prenais une esquisse parfaite. Et au fur et à mesure, toutes les semaines, toutes les semaines, je peignais ce vase. Même d'ailleurs plusieurs fois dans la semaine. Et après, au bout de trois mois, je me suis mis à le peindre. Donc, il y a à porter la couleur. Et là, deux à trois fois par semaine, je peignais ce vase. Et ça m'a permis, à un moment donné, de regarder. C'est-à-dire que je peignais, je n'observais pas forcément le résultat. Je le faisais. Je le faisais par entraînement. Et cet entraînement, au bout d'un moment, je me suis aperçu non seulement que je progressais en peinture. Semaine après semaine, quand je regardais, quand j'ai comparé à un moment donné tous mes dessins, je me suis aperçu de la progression. Le départ hésitant et puis après, toute la progression dans la technique. Et à la fin, j'avais acquis... Alors, pas complètement. Il faut avouer qu'il faut plus de temps. Senino Senini dit qu'il faut sept ans pour faire un peintre. Même sept ans pour qu'il soit dans l'atelier. Et après, il faut sept ans de dessin pour arriver à faire un peintre. Vous voyez, lui est amené à 14 ans de dessin pour arriver à faire vraiment un peintre. Mais là, c'est un moyen efficace. Ça veut dire souvent, vous allez faire plusieurs sujets dans votre année picturale. Et c'est là où il y a quelque part un tort. L'idéal, ce serait de pouvoir faire vos progrès tel que vous voulez. Vous faites plusieurs dessins. Mais à travers ce dessin, et parallèlement à ce dessin, il faudrait que vous preniez un sujet. Et ce sujet, vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez. Et là, vous allez vraiment voir, au bout de votre année, de voir votre progression. Puisqu'il y a une progression, ça, c'est une évidence. Ou alors que c'est que vous n'êtes pas doué et que vous mieux arrêtez. Mais si vraiment la peinture vous intéresse, vous allez voir cette progression. Vous allez voir vos progrès. Et c'est le meilleur moyen pour voir vos progrès et voir aussi arriver à avoir votre propre écriture. Parce qu'après, vous avez telle maîtrise du sujet, puisque vous l'avez peint 50 fois, 100 fois. Vous avez telle maîtrise de ce sujet, que vous pouvez enlever un fardeau qui est celui de la maîtrise de ce sujet. Puisque vous l'avez, votre main là, votre cerveau là, et il peut presque l'esquisser les yeux fermés. Et donc, c'est, à mon sens, le seul et unique moyen de progresser rapidement dans le cadre de la peinture, voir comment vous progrès, et surtout d'arriver à avoir votre propre écriture et non celle de votre prof ou celle d'un maître quelconque. Voilà, c'est tout pour cette vidéo assez courte. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Autrement, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Voilà, bonne journée. Sous-titrage ST' 501